Bonjour à tous, je continue ma série de vidéos réponses à des questions qui me sont posées en particulier via mon site web et aujourd'hui c'est une question qui m'a été posée par Thérèse. Alors Thérèse, comme beaucoup de gens, elle adore lire le tarot pour elle-même, se faire les tirages mais elle trouve que c'est très très dur de rester objective. Quand elle se fait un tirage, évidemment elle connaît très bien son jeu, comment interpréter les cartes mais il lui arrive de partir sur une interprétation qui est complètement différente de ce que les cartes essaient de lui dire parce que tout simplement, elle est impliquée émotionnellement dans sa question. Ça m'arrive d'ailleurs à moi aussi et dans ce cas, je fais appel à un ami pour me faire le tirage. Donc la question d'aujourd'hui c'est comment savoir si vous interprétez les cartes correctement quand vous vous faites des tirages. Comment savoir si vous n'essayez pas plus ou moins consciemment de dévier le sens des cartes ? Et oui, je sais que vous essayez de le faire. Comment rester objectif ? Comment arrêter de voir dans les cartes ce que vous voulez y voir au lieu d'y voir le vrai message ? Alors je vais vous donner mes 4 astuces préférées pour vous aider à vous tirer les cartes de façon objective. La première astuce, eh bien traitez-vous comme vous traiteriez un client. Imaginez que vous faites un tirage à un client, mais cette fois-ci, le client c'est vous. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est vous préparer comme si vous accueilliez un client. Vous allez réserver du temps, genre demi-heure pour vous. Vous allez décorer votre espace, faites brûler des huiles essentielles par exemple, mettez une musique douce, méditez quelques minutes avant de tirer les cartes. Enfin, préparez-vous psychologiquement à faire un tirage comme si vous alliez le faire à quelqu'un. Puis, avant de tirer les cartes, assurez-vous bien d'avoir choisi votre forme de tirage et tenez-vous-y. Surtout, n'allez pas imaginer un autre tirage une fois que vous avez étalé les cartes. Faites simple et une fois que vous avez posé les cartes, passez du temps à les contempler et à les interpréter. Imaginez que vous décrivez les cartes à quelqu'un d'autre qui est en face de vous et en même temps, je vous recommande de vous enregistrer, que ce soit un audio ou une vidéo. Ou alors, écrivez votre tirage et son interprétation dans votre journal, que vous avez bien sûr un journal dédié à vos tirages de tarot. Ce qui se passe la plupart du temps quand on se tire les cartes pour soi, c'est qu'on fait ça un peu à la va-vite. On va tirer 2-3 cartes, on les interprète vite fait et on passe à autre chose. Ce qui conduit bien évidemment à y voir ce qu'on a envie d'y voir plutôt que d'aller les décortiquer et de voir le vrai message. Astuce numéro 2. Limitez-vous à un seul tirage pour la même question. Quand on commence à se poser sans arrêt la même question et qu'on fait un tirage tous les jours ou même une fois par semaine sur cette question « Quand est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Est-ce que mon activité va enfin décoller ? » etc. On commence à ne plus rien comprendre au message parce qu'il y en a trop. Et c'est très compliqué de rester objectif par rapport à ce que les cartes veulent nous dire. Alors, engagez-vous à ne faire qu'un seul tirage sur le sujet choisi jusqu'à que quelque chose de significatif se soit passé ou pas avant qu'un mois ne se soit écoulé. Astuce numéro 3. Demandez un deuxième avis. C'est ce que je vous disais au départ. Si vous avez un ami qui sait lire les cartes, c'est génial. Partagez votre tirage avec votre ami. Mais si vous n'avez personne qui lit les cartes, vous pouvez rejoindre un groupe Facebook. Il y en a plein, 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 plein. Où vous pouvez partager vos tirages et évidemment vos interprétations et obtenir du feedback des autres tarologues, des autres personnes, des autres cartomanciens. Et même si vous n'avez pas d'ami qui sait lire le tarot, eh bien, ça peut être utile de le montrer quand même à quelqu'un. Vous lui montrez ce que vous avez vu dans le tirage parce qu'il va avoir un regard innocent. Et vous lui dites, comme tu me connais bien, est-ce que tu penses que je suis sur la bonne voie là quand je te dis ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la carte que je ne vois pas ? Donc ça, c'est très, très intéressant aussi de le faire avec quelqu'un qui ne connaît rien du tout au tarot. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre un deuxième avis. Astuce numéro 4, n'allez pas chercher les interprétations de votre tirage partout sur Internet. Aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver pléthore de significations, mais c'est également facile de se perdre complètement dedans. De plus, on peut être tenté de chercher le sens qui va coller à la réponse qu'on attend au lieu de se pencher sur ce qu'on a ressenti intuitivement. Alors, engagez-vous là aussi à rester sur le sens des cartes que vous connaissez ou à n'aller voir qu'un seul site. Alors, Thérèse et puis les autres aussi qui regarderont cette vidéo, j'espère que ces conseils vous aideront à rester objectif, objectif lorsque vous lisez les cartes pour vous. Bon, et vous qui regardez cette vidéo, comment faites-vous pour rester objectif quand vous vous tirez les cartes ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous trouverez aussi d'autres articles sur mon site, mon site web www.elisabeth.com et évidemment sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous avez aussi aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Merci pour votre écoute et bye bye, rendez-vous sur une prochaine vidéo.